Aujourd'hui nous allons commencer à parler d'un autre point qui est toujours attaché au surnaturel Rattaché également à ce qu'on a appelé la fois passée le paranormal Nous en parlons ce n'est pas parce que nous sommes des adeptes Nous en parlons parce que c'est opposé à la parole de Dieu La parole pure de Dieu n'a rien à voir avec les surnaturels n'a rien à voir avec les paranormales Les surnaturels cachent le mysticisme Les paranormales cachent le satanisme Mais la Bible présente la volonté de Dieu Et elle ne parle pas du surnaturel Même si on peut confondre les spirituels au surnaturel Les spirituels restera spirituel Les spirituels ne deviendra jamais surnaturels Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de comment sortir du système de visualisation Sortir du système de visualisation Parce que la visualisation C'est rendre visible ce qui est invisible Faire apparaître ce qui est caché Vous savez, on passe par le mental de l'homme Et l'homme lui-même décide de faire apparaître ce qu'il veut Ainsi que nous avons plusieurs sortes de visualisations Nous avons ce qu'on appelle la visualisation créatrice Visualisation, visualisation guidée, visualisation mentale, etc. Il y a plusieurs sortes Et toute visualisation repose sur la loi de l'attraction Mais la Bible, elle, ne parle pas de la visualisation La Bible parle de la prière Nous allons prendre l'exemple de notre Maître Jésus-Christ lui-même Quel est le modèle qu'il a laissé sur la terre ? Est-ce qu'il était passé par la visualisation ou il est passé par la prière ? Lui qui avait le divin en lui Lui qui est Dieu 100% Homme 100% Qu'est-ce qu'il a fait ? Dans Luc 22 Verset 39-40 Nous pouvons même aller jusqu'à 42 Il est dit ceci Après s'être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers Ses disciples l'a suivi Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu Il leur dit Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation Il dit Priez Il n'a pas dit visualiser Mais il a démonté aux disciples de pouvoir faire la prière Il y en a qui disent que quand Jésus a donné cet ordre-là Les disciples eux-mêmes savaient qu'ils devaient visualiser Mais nous allons voir la suite du texte Au verset 41 Oui, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre Et s'est en mis à genoux Il pria Il n'est pas dit qu'il avait commencé à visualiser Il a prié Il était en train de faire la prière Alors maintenant au verset 42 Disons Pas regardant Disons C'est qu'il était en train de parler dans sa prière Alors Quelles sont les paroles qui sortaient de sa bouche ? Eh bien Luc nous dit ceci Après sa recherche Il nous dit Dans ce jour-là Dans ce jardin-là Eh bien Jésus avait dit ceci dans sa prière Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe Il n'était pas en train de visualiser comment est-ce que la coupe allait s'éloigner de sa coupe Mais il est en train de plier et il demande à son père d'éloigner la coupe Mais maintenant à la fin il dit Toutefois Que ma volonté ne s'efface pas Mais la tienne Toutefois Que ma volonté ne s'efface pas Mais la tienne Mais la tienne Pourquoi ? Parce que dans la visualisation C'est la volonté de l'homme C'est la volonté de l'homme C'est l'homme lui-même Il veut faire concrétiser ses propres désirs Alors il passe par la visualisation Pour faire apparaître dans son monde Pour faire apparaître dans son monde Des choses qui étaient dans l'invisible Et qui peuvent répondre aux besoins de sa vie Mais dans le modèle de Christ dans les jardins de Gethsemane Non c'est la prière On s'adresse à Dieu Et Christ lui-même A pris le temps de pouvoir s'adresser à son père Il s'est déplacé Il est allé dans les jardins Ce jardin était un olivéré C'était un endroit où fabriquait l'huile d'olive Et c'est là dans ce jardin-là Que Jésus est allé pour faire la prière Et c'est d'ailleurs une des raisons Pour lesquelles plus loin Dans le chapitre 23 au verset 31 Jésus dit Car s'ils ont fait ces choses au bois vert Car il est vaincu au bois sain Parce qu'il avait l'habitude De prier dans le jardin C'est-à-dire à l'air libre Parce que Jésus Ça fait très bien Que pour le Créateur Le Temple C'est la nature C'est là où il devait se rendre pour la prière Et c'est pourquoi il est allé la main Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Genèse Après la Création Dieu crée Adam Il ne les place pas dans un temple Adam a été placé dans un jardin Et Dieu lui donne des instructions pour qu'il puisse garder le jardin Et si Christ pour prier Il va dans un jardin Il rentre dans ce qui n'avait pas été prescrit par Dieu Il n'a pas voulu rester dans le temple fabriqué par les hommes sur la terre Parce que nous le voyons Quelques temps après descendre de la montagne Pour aller prêcher dans les temples du Jésus Alors il est rentré dans le temple naturel qui avait été présé par Dieu Mais comprenant ces choses Il dit bon moi-même dans la nature je ressemble à un bois vert Parce que la couleur verte C'est la couleur de la vie Alors il dit Car si l'on fait ces choses au bois vert C'est la couleur de la vie C'est la couleur de la vie C'est la couleur de la vie Et ça, c'est une parenthèse Mais rentrons à sa prière Dans le jardin des Getsuma Dans ces lieux où on devait presser l'huile Travailler pour brûler l'huile Jésus Ne va pas visualiser Jésus Va faire des prières et va parler il va s'adresser à son père alors si nous devons quitter absolument la visualisation que devons-nous faire prier comme le maître lui-même rester dans son modèle utiliser la parole de Dieu et s'adresser à Dieu c'est tout ce que nous devons faire et c'est ce que la Bible enseigne maintenant si on passe par la surculturelle on en parle parce qu'on veut maintenir les gens dans la visualisation et quand on est en train de parler par exemple du paranormal et bien on en parle parce qu'on veut pousser les gens à maintenir la pratique de la visualisation la Bible dit dans Jérémie 1 verset 11 et 12 il est dit ceci la parole de l'Éternel me fut adressée en ce que vois-tu Jérémie ? j'ai répondu je vois une branche d'un autre c'est que Jérémie était dans l'air naturel il avait les yeux physiques ouverts il était en train de regarder et Dieu lui pose la question parce qu'il avait un message à lui donner Jérémie n'est pas dans la visualisation parce que s'il était dans la visualisation la Bible qui ne craint personne pouvait bien nous donner cela mais la question est posée à Jérémie que vois-tu ? il était dans l'air naturel et il a dit je vois une branche d'un autre et l'Éternel m'a dit tu l'as bien fait tu l'as bien fait tu l'as bien fait sur ma parole il est pas dit qu'il était en train de veiller sur la visualisation Dieu veille sur sa parole alors le vrai carton utilise la parole et ils vont se retrouver dans ce que Dieu avait prévu tu rentres dans la parole de Dieu tu vas te retrouver dans le plan de Dieu tu vas te retrouver dans la bénédiction de Dieu tu rentres dans la parole de Dieu tu fais tes prières sur la base de la parole de Dieu tu ne fais pas tes prières sur la base de ce que toi tu veux en rapport avec la visualisation donc il faudra sortir de ce système il est diabolique c'est un système qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu parce que l'homme devient indépendant il n'est plus soumis à Dieu il est soumis à sa propre volonté l'homme devient souverain il peut utiliser les images il peut utiliser le dessin et puis après il va produire et s'il veut tuer il tuera et s'il veut préserver il va préserver il devient souverain il n'a plus rien il n'a plus besoin de Dieu il n'a plus rien à craindre c'est ça le satanisme caché dans l'enseignement du surnaturel que Dieu vous bénisse c'est plus grave dispoilé c'est plus rien c'est plus rien c'est plus rien comme ça le s'il veut il fait vraiment